Mes lecteurs peuvent me rendre cette justice, que jamais je n'ai fait partie du troupeau sentimenteux et bêlant, pas plus que de la phalange pourfendeuse et braillarde de ces amis des bêtes, chez qui un exclusivisme forcené abolit tout altruisme humanitaire et qui, pour sauver des chiens et s'apitoyer sur des grenouilles, n'emmènerait pas moins le cas échéant, la danse du scalpe autour des échafauds. Il me répugne profondément de voir employer, à l'effet d'obtenir d'une foule inconsciente un délire nerveux de sensiblerie à fleurs de peau qu'elle oubliera lors d'après pour quelque autre émotion d'alcool et de sang, les mêmes moyens dont se servirent de tout temps les meneurs sans scrupules et sans âme pour conduire les humains à la guerre et les exciter au meurtre, au pillage et à l'incendie. D'autant que rien ne doit rester de ces campagnes exagérées et mensongères. Ce n'est pourtant point que j'approuve la vivisection, tant s'en faut. Une observation émue de la vie des bêtes, observation qui n'avait dans son but ni dans ses moyens, rien de scientifique, m'a amené à les aimer et, quelle que soit la valeur des raisons de nos savants et la noblesse du but poursuivi, je ne saurais me défendre envers les charcuteurs de chair vivante d'une vague méfiance. Je sais tout ce qu'on peut m'objecter et, dans une certaine mesure, je reconnais qu'il est des lois bien dures et inéluctables, mais, comme a dit Pascal, le cœur a ces raisons que la raison ne connaît pas. Et puis j'ai d'autres raisons aussi que l'on me permettra d'exposer. Toute souffrance n'a pas forcément pour cause une douleur physique et, pour les animaux supérieurs, il existe des affres morales qui ne se mesurent pas au gigotement d'une patte ou à la dilatation d'une pupille. La crainte de l'homme, chez les sauvages, provoque toujours, même chez les grenouilles, une angoisse qui fait battre violemment le cœur de la bête et va même souvent jusqu'à un malodorant relâchement intestinal. Si la grenouille, avant l'anesthésie, ignore l'usage des couteaux et des scalpels qui ornent les tables de dissection, il n'en est pas de même pour notre commensale, le chien, qui, ayant fort souvent vu servir ses instruments à la réalisation d'une œuvre de carnage et de mort, doit se faire devant cet étalage une idée effrayante du sort injuste et cruel qui l'attend. Les partisans de la vivisection objectent que leurs expériences ne se font que sur des animaux endormis et le professeur Charles Richer ajoute « Tirailler les nerfs d'un chien chloroformé, c'est tout aussi inoffensif que de faire bouillir du lait. » Inoffensif pour l'opérateur sans doute. Vraiment, quand ils parlent ainsi, messieurs les savants me font irrésistiblement penser à certains charlatans de jadis qui arrachaient les dents des patients sans douleur, pour eux-mêmes. Une perturbation de l'organisme se manifeste par une douleur, parce que, et ce sont eux, messieurs les savants, qui nous l'ont appris à nous autres ignorants. Toute cause a un effet. Nous n'avons évidemment pas de manomètre qui nous permettrait d'évaluer mathématiquement l'intensité de ces phénomènes. Mais si vous arrêtez une horloge en marche avant qu'elle sonne ses heures, dès que le balancier reprendra son cours, la sonnerie se déclenchera malgré tout. Un tiraillement de muscles, un froissement de nerfs correspond une somme de douleurs déterminées. Vous aurez beau la suspendre par l'anesthésie, dès que l'organisme reprendra sa marche normale, la douleur reviendra, modifiée toutefois. Au lieu d'être aiguë, intense, et de ne durer qu'un temps restreint, elle sera lente, sourde, lancinante, et aura gagné en étendue ce qu'elle aura perdu en intensité. Pour me servir d'une comparaison, le bras de levier correspondant à la puissance s'est allongé, diminuant ainsi l'effort à faire. Mais cet effort doit durer plus longtemps. L'anesthésique est la poulie qui permet de soulever avec plus de facilité le poids lourd. Mais pour être allégé, la douleur n'est pas abolie. Et j'en appelle à tous les opérés sous l'influence du chloroforme ou de l'éther, qui plusieurs jours durant sont en proie aux nausées et aux sensations les plus pénibles. J'en appelle à tous ceux qui se sont fait insensibiliser la mâchoire à l'aide de la cocaïne pour l'extraction d'une molaire. Au lieu de la douleur aiguë et brutale, c'est 24 heures de malaise d'hiver. Bénéfice, il n'y a pas, il ne peut y avoir suppression de la douleur, ni modification sensible des résultats. Quelques opérés s'évanouissaient jadis et mourraient aux mains des chirurgiens. Mais il n'est pas rare aujourd'hui, sous l'influence du chloroforme, de voir quelques patients s'embarquer pour un monde meilleur. D'ailleurs, malgré toutes ces expériences, tous ces travaux, toutes ces découvertes, meurt-on moins aujourd'hui que jadis ? Vimain, dites-vous, en charcutant des animaux, a démontré que la tuberculose était contagieuse. Y a-t-il moins de physiques qu'avant Vimain ? Allons donc. Nous voulons soulager les humains, les enfants, disent les savants. Très bien, je suis avec vous. L'existence d'un gosse vaut bien celle d'un chien, apparemment. Mais, noble cœur qui mourait à la tâche, qui sacrifiait jusqu'à votre peau à cette œuvre sainte, ne vous apercevez-vous pas que vous perdez votre temps ? Vous ne sauverez pas de la tuberculose les pauvres gosses que la misère empile dans les sous-sols enténébrés, dans les mansardes exigues où l'on gèle en hiver, où l'on étouffe en été. Les pauvres gosses qu'on nourrit avec un pain auquel des spéculateurs, sous prétexte de blanchiment des farines, ont enlevé le meilleur de sa substance nutritive, à qui l'on ne donne qu'un lait écrémé, bleuï, falsifié. Vous n'empêcherez pas des malheureuses mamans de se crever dans les ateliers dix heures par jour, et de rentrer en théologie. Vous n'empêcherez pas le bistrot de verser son poison au coin de la rue. Plus vous chercherez, plus on exploitera, plus on pressurera ce malheureux bêta humain. Et voyez-vous, au lieu d'écorcher les bêtes, vous feriez peut-être mieux de lui casser les gueules.